L'organisation et la méthode Tannor était foncièrement ancré dans la coalition Beno Bokuyakar avec l'onction bien sûr des militantes et des militants du parti pratiquement il est mort arme en main dans ce grand combat qui était l'élection du président de l'élection du président Makissal et nous qui sommes ses dignes héritiers et continuateurs allons s'inscrire dans ce sillage à maintenir et à conforter la coalition Beno Bokuyakar maintenant comme on dit nous sommes en 2020 et que les élections présidentielles c'est dans 4 ans donc 4 ans dans la vie politique c'est quelque chose et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'engagement qu'il avait pris auprès de Makissal que nous continuons à l'honorer que nous continuions à renforcer la coalition Beno Bokuyakar et que nous faisions comme c'est lui qui était le président de la république parce que ce qu'il était en train de faire il le faisait pour le Sénégal il le faisait pour les Sénégalais et un bon socialiste c'est-à-dire républicain jusqu'au bout nous allons essayer de continuer à porter et à assumer son lec politique je pense que le parti socialiste n'a besoin de prendre des leçons de courage de personne le parti socialiste a toujours assumé avec courage toutes les décisions politiques qui s'imposaient parce que rare était cela qui pensait que le parti socialiste n'osait pas regarder les Sénégalais d'en face pour leur dire que au regard de ce que nous avons vu chez le président Macky Sall il est le meilleur candidat ça c'est un acte de courage majeur contre vents et marées Ousmane Tanordien en qui nous nous réclamons a fait preuve de courage en restant attaché et chevié aux idées qu'elle croyait meilleures pour le pays meilleures pour le Sénégal et meilleures pour le parti socialiste et comme on dit le moment venu nous allons s'inscrire dans le même sillage parce que le parti socialiste a toujours gardé sa souveraineté quand il s'agit de prendre des décisions majeures et les décisions majeures seront articulées d'abord autour de ce grand rassemblement qui est le Beno Sigil Sénégalais où le parti socialiste est membre fondateur et partie prenante donc le Beno Bokuyakar n'est pas le Beno Bokuyakar de la paire c'est le Beno Bokuyakar de ses partis membres dont le parti socialiste donc nous allons y jouer pleinement notre 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 responsable nous allons pleinement assumer notre responsabilité dans cette coalition mais parler de parler de courage ou pas je pense que ça c'est c'est du verbiage et c'est pas important ce qui est le plus important c'est ce que nous faisons et c'est sur quoi les Sénégalais nous attendent ça c'est pas à moi d'en décider le parti socialiste est un parti démocratique mais c'est une éventualité politique mais comme on dit une éventualité qui sera affirmée ou infirmée par la réalité politique par ce que nous dictera la réalité politique en 2024 parce que pourquoi voulez-vous exclure que le futur candidat du parti social de Beno Bokuyakar ne soit pas issu des rangs du parti socialiste parce que nous avons dans le parti socialiste des responsables qui ont la carure le parcours et l'envergure voilà qu'il faut pour être le candidat de Beno Bokuyakar parce que en tout cas ce qui nous intéresse c'est pas les personnes mais c'est les équipes et ce que nous avions entamé avec tous les membres de la coalition Beno Bokuyakar sous l'impulsion bien sûr du président Makissal et nous allons continuer en tout cas comme l'a si bien dit Tanor lui yaka Beno Bokuyakar du parti socialiste